... Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivrez ce programme, sur vos petits écrans ou même à travers les différentes plateformes sur les réseaux sociaux. Votre nouveau magazine avec au cœur la visibilité de la province du Lollaba à travers les différents domaines de la vie politique. Fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, merci de regarder ce programme. Une production de la salle de communication et presse du gouvernement provincial du Lollaba. Bienvenue à tous, Caribou ! Commençons par la semaine congolaise du tourisme qui se tiendra dans la province du Lollaba du 9 au 13 octobre 2021. Vous devez le savoir bien que moi que la date a été bel et bien modifiée. Nous devrions recevoir cette semaine congolaise du tourisme au Lollaba depuis le 27 septembre. Et aujourd'hui, nous vous signalons qu'il y a eu ce report et la semaine va aller du 9 au 13 octobre 2021. Les opérateurs économiques œuvrant dans différents secteurs qui sont intéressés par le dit événement peuvent faire des réservations en ce qui concerne les stands d'exposition et même de représentation. Deuxièmement, ils peuvent faire des réservations en ce qui concerne le circuit touristique. Et enfin, ils peuvent faire des réservations en ce qui concerne le forum de haut niveau qui sera organisé à travers ces assises. Voici comment se présente le canevas des activités. Le 9 octobre, ça va être l'enregistrement des participants. Le 10 octobre, ça va être l'ouverture officielle de la semaine congolaise du tourisme. Le 11 octobre, ça va être l'ouverture des travaux en ce qui concerne le forum de haut niveau. Et le 12 octobre, ça va être la clôture du forum. Et enfin, le 13 octobre, ça va être le circuit touristique spécial qui sera suivi d'une soirée de gala pour clôturer ces assises en ce qui concerne la semaine congolaise du tourisme qui se tiendra au Lollaba. Alors, pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 081 55 20 441 ou encore le 099 835 20 70 et enfin le 081 51 89 442. Ensemble, célébrons le tourisme ici chez nous, dans la province du Lollaba qui va abriter ces assises de portée internationale. On va donc suivre ce spot publicitaire qui invite les opérateurs économiques oeuvrant dans différents secteurs dans la province du Lollaba d'y participer activement. Regardez. Pays magnifique, pays magique aux atouts naturels insubsonnés. Pays unique d'une beauté et d'une richesse incroyables. Formidable réservoir de faune et de flore. Patchwork des univers variés avec un patrimoine culturel exceptionnel. La RDC, terre d'accueil, berceau de l'hospitalité, célèbre le tourisme. Sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Chisekedi, Coloésie, capitale mondiale du cobalt et source du majestueux fleuve Congo, accueille la première édition de la semaine congolaise du tourisme, la SCT 2021, avec l'organisation par le ministère du Tourisme d'un forum de haut niveau intitulé Tourisme et Croissance Inclusive. Opérateur économique de différents secteurs, vous êtes intéressé par la semaine congolaise du tourisme qui se tiendra au Lollaba, du 9 au 13 octobre 2021. N'hésitez surtout pas de faire vos réservations concernant les stands d'exposition et représentation, le circuit touristique, la participation au forum de haut niveau. Merci de vous mettre au parfum des activités telles que repartie. 9 octobre, enregistrement des participants. 10 octobre, ouverture officielle de la semaine. 11 octobre, ouverture des travaux du forum. 12 octobre, clôture du forum. 13 octobre, circuit touristique spécial avec les invités et soirée de gala de clôture. Vos formulaires de souscription sont à retirer et à déposer aux endroits ci-après. Ministère national du tourisme, gouverneur de la province du Lollaba, Office national du tourisme, direction générale de Kinshasa, GPM KTB Beach, site d'accueil de l'événement, Colouizi Lodjotel, agence Praly City Travel Kinshasa et Colouizi. Pour tout renseignement, contactez le 081 55 20 441 099 835 20 70 ou encore le 081 51 89 442. Ensemble, célébrons le tourisme. Le gouverneur intérimaire du Lollaba, Fifi Masuka Saïni, se dit satisfait de la tenue de ses assises de portée internationale dans sa province, qui est donc le Lollaba, et réaffirme son adhésion au schéma d'accompagnement du dit événement. Et je rappelle que la Jeanne d'Arc du Lollaba, qui se fait appeler ainsi, met tout en oeuvre. Donc les batteries sont en marche pour la totale réussite de cet événement, qui est la semaine congolaise du tourisme. Une semaine touristique attendue par plus d'une personne. Dans la deuxième rubrique de notre programme, il s'agit de l'invité du jour. Nous recevons l'autorité provinciale Fifi Masuka Saïni, qui à travers cette communication en rapport avec la semaine du tourisme, a appelé fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, les différents partenaires à s'impliquer, chacun en ce qui le concerne, afin de vendre de manière nette et surtout efficace la véritable facette de la province du Lollaba, une facette purement touristique. Voici donc l'intégralité de sa communication. Très chers compatriotes, avant toute chose, je voudrais rendre grâce à notre Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances, pour la vie de ces jours, car il nous justifie toujours. C'est avec beaucoup de plaisir et une grande satisfaction sans pareille mesure que je m'adresse à l'opinion tant nationale qu'internationale à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, édition 2021. Ma satisfaction est d'autant plus immense par le fait que ma province, le Lollaba, capitale mondiale du Koubalt, pourquoi pas du tourisme, est honoré aujourd'hui d'être choisi comme cadre de la semaine congolaise du tourisme qui sera organisée pour la toute première fois et dont les préparatifs sont en cours. J'invite par cette occasion les différents partenaires habituels à s'impliquer, chacun en ce qui les concerne, afin de concourir à la vente de la véritable facette touristique de notre entité. Ce qui va davantage attirer différents investisseurs, avec comme impact les développements intégrals de notre espace. Mes hommages les plus mérités sont adressés aux premiers citoyens de la République démocratique du Congo. Je cite son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, pour les efforts fournis pour la pacification de notre pays. L'humanité tout entière célèbre en ces jours la Journée mondiale du tourisme édition 2021. Il est vrai que ce jour correspond bien à la date du début de la célébration de la semaine congolaise du tourisme initialement prévu à Colouésie du 27 septembre au 3 octobre 2021 et pour des raisons évidentes, a été reporté du 9 au 13 octobre 2021. La pandémie de COVID-19 a eu un énorme impact économique et social et l'a frappé à la fois les économies développées et celles en développement. Et ce sont les groupes marginalisés et les plus vulnérables qui ont été le plus durement touchés de tous. Le redémarrage du tourisme va aider à enclencher la reprise et la croissance. Il est essentiel d'assurer une répartition large et équitable de leur retombée. car il ne peut y avoir de progrès là où il n'y a pas de travail et sans travail, il ne peut certainement pas avoir d'avenir meilleur. Le travail qui n'est pas seulement un emploi mais un moyen par lequel l'homme s'accomplit dans la société et dans le monde est un élément essentiel pour déterminer le développement intégral de la personne et de la communauté dans laquelle elle vit. Très chers compatriotes, le tourisme doit être considéré comme une expression particulière de la vie sociale ayant des implications financières et culturelles ainsi que des conséquences cruciales pour les individus et le peuple. Sa relation directe avec le développement intégral de la personne doit orienter son service comme avec les autres activités humaines vers la construction de la civilisation au sens le plus authentique et le plus complet, c'est-à-dire la civilisation de l'amour. Très chers compatriotes, Dès l'analyse même du thème retenu cette année par l'Office national du tourisme en sigle ONT, à savoir tourisme pour une croissance inclusive, il s'y est de comprendre que les soucis majeurs pour notre pays en général et la province du Lualaba en particulier s'est dépassé du tourisme simple, synonyme des détentes, voyages, loisirs, vers une source d'épanouissement tant pour les investisseurs dans l'industrie touristique que la population riveraine des merveilles et potentiel touristique dont notre entité est dotée. C'est ici qu'il convient de rappeler notre souci de vouloir faire du Lualaba une destination touristique avec ses multiples sites touristiques à travers ses cinq territoires. La semaine congolaise du tourisme que nous attendons qu'on prend entre autres un forum de haute portée scientifique et économique une fois où seront exposées les merveilles de chacune de 26 provinces de la République démocratique du Congo, des échanges entre différentes personnalités et investisseurs suivis d'une découverte des sites touristiques de la province dans un circuit à trois axes. Je ne saurais terminer mon propos sans une fois réitérer mes encouragements à tous les acteurs du secteur touristique ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, sont engagés dans l'aboutissement heureux du grand événement qui pointe à l'horizon, la semaine congolaise du tourisme. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le secteur du tourisme au Lualaba. Chers compatriotes, je vous remercie. Du tourisme aux infrastructures, il n'y a qu'un seul pas. Je rappelle que la province du Lualaba s'est transformée en un chantier à ciel ouvert sous le génie rénovateur de Fifi Mansou Kassayini, gouverneur intérimaire du Lualaba qui a le souhait de voir les différentes infrastructures se moderniser dans sa province. On va suivre ce reportage de nos amis de la cellule de communication du gouvernement provincial du Lualaba. C'est parti ! Où en sommes-nous avec les travaux des constructions de l'aérogare des Coloisy ? Cette question a fait objet de la visite d'inspection sur mes crédits 29 septembre 2021 effectuée par madame le gouverneur intérimaire du Lualaba. Accompagnée de l'entrepreneur qui exécute ses travaux, Fifi Mansou Kassayini a visité le pavillon présidentiel en pleine construction et toute la bâtisse imposante qui va transformer l'aéroport du chef lié de la province du Lualaba qui sera désormais capable d'accueillir les vols internationaux. L'autorité provinciale n'a pas caché sa satisfaction vu l'avancée significative des travaux. Oui, nous sommes très satisfaits parce que nous avons été avec M. Rahim Akinshasa, avec le PCA de la RVA. Il avait promis avant la fin de l'année les containers vont commencer à venir parce qu'il était bloqué par rapport à la pandémie de Covid-19. Il avait dit qu'il va commencer à recevoir les containers à partir du mois d'octobre. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait prévu. Et voilà, c'est une grande surprise. Au lieu que ce soit en octobre, c'est septembre qu'il a commencé à recevoir. Tout le gouvernement de Lualaba est très heureux de voir que les travaux ont commencé. Comme vous voyez, ils sont en train de décharger. Et les travailleurs, tous sont rentrés. Pour nous, c'est une joie que le chef de l'État, les instructions qu'il nous a données sont en train d'être exécutées. Et nous félicitons l'entrepreneur pour ce travail qu'il est en train de faire. L'entrepreneur a rassuré Fifi Masuka Saïni que tout est mis en œuvre pour que cette bâtisse soit remise à l'autorité provinciale d'ici avril 2022. On va assurer que la qualité de travail sera respectée. C'est, je pense, le meilleur aéroport de notre pays en termes de qualité, modernité, beauté. Et comme maman, elle vient de dire, maman, le gouverneur, on va respecter la vision du chef de l'État. On va faire nos mieux pour finir, peut-être avant le mois d'avril, l'année prochaine. Et l'équipe est prête, comme maman vient de dire. Je voulais aussi remercier pas juste le gouvernement de l'Oualaba. La responsable de la régie des voies aériennes Oualaba affirme que les travaux sont déjà exécutés à 60%. Depuis le début de la semaine, je suis sur les chantiers pour suivre l'arrivée des containers. Et effectivement, c'est depuis l'année, j'ai déjà fait mon rapport à la hiérarchie de la RVA pour informer que les travaux évoluent correctement. Les ouvriers sur place n'ont pas caché leur joie de voir pour la énième fois Masuka Saïni Fifi dans leur chantier. Ils l'ont manifesté en scandant les chants à l'honneur de la première citoyenne du l'Oualaba. Allez, pour cette troisième rubrique consacrée à la découverte, nous allons vous proposer en images des photos fidèles téléspectateurs, amis internautes de différentes plateformes, les différents sites touristiques que compte la province du l'Oualaba. Ce sont des merveilles. Ce sont des photos qui ont été animées en musique. Regardez et découvrons ensemble les merveilles que contient la province du l'Oualaba sur le plan touristique. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fin complète de ce programme télévisé, une production de la cellule de communication du gouvernement provincial du l'Oualaba. Fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, merci de l'avoir regardé. A très bientôt sur vos petits écrans et même sur les différentes plateformes à travers les réseaux sociaux. Nous avons été très heureux de vous avoir présenté ce tout premier numéro qui a été essentiellement consacré à la semaine congolaise du tourisme que va abriter la province du l'Oualaba. Merci.